Access, les états, impression de notre devis. Pour l'instant, notre état permet de visualiser l'ensemble des devis que nous avons réalisés. Il suffit de passer, de cliquer sur le petit player là pour passer d'un enregistrement à l'autre, c'est-à-dire d'un devis à l'autre. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir afficher que le devis qui m'intéresse. Pour cela, rien de plus simple, nous allons simplement changer la requête R-AppDeVis sur laquelle est basé notre état. Si j'ouvre ma requête R-AppDeVis, les requêtes sont ici, je clique sur la petite flèche vers le bas et je retrouve R-AppDeVis ici. Lorsque je double-clique, j'ai l'ensemble des devis créés qui apparaissent. C'est pour cela que dans mon état, je retrouve l'ensemble des devis. Il suffit de rebasculer en mode création et de demander à l'utilisateur de saisir un numéro de devis. Le numéro de devis correspondant à un numéro d'affaires. Nous allons chercher notre NOAF dans la requête. Il se trouve par ici, voilà, NOAF. Et donc, dans critères, on va spécifier le devis que je veux voir. Donc, si je veux voir le devis 1, il suffit de taper 1. Si je veux voir le devis numéro 2, on tapera 2. Par contre, pour que ce soit un peu plus automatisé, on va transformer cette requête en requête paramétrée où on va demander à l'utilisateur d'entrer un numéro de devis et le numéro de devis viendra se placer en critères pour n'afficher que le devis dont on a besoin. Ainsi, pour faire une requête paramétrée, je rappelle que dans le critère, on ouvre des crochets et puis on pose une question que l'utilisateur comprendra facilement. Donc, entrer un numéro de devis. Fermez les crochets. Ainsi, quand j'exécute ma requête, il me dit entrer un numéro de devis et si je mets 5, je verrai le devis 5 uniquement. Voilà, ma requête est modifiée. Il s'agit maintenant simplement de voir si cela s'applique sur le devis. Donc, je ferme mon état de vie et je le rouvre. En l'ouvrant, il me demande quel devis voulez-vous ? Je mets 5 et j'ai le devis numéro 5 qui apparaît et uniquement celui-là. Il n'y a pas de player en bas. Je n'ai que le devis numéro 5. L'idéal serait donc de le placer dans notre application que nous sommes en train de construire pour l'instant. Donc, je vais fermer ce devis qui est fonctionnel et puis je vais ouvrir, par exemple, le client F client affaires. Le devis F client affaires permet d'afficher des informations d'un client avec les affaires qui le concernent. Là, j'ai le client Dupont et je vois que le client numéro Dupont a créé les affaires numéros 1, 5 et 6. Je vais donc monter dans ma petite boîte d'action possible, c'est-à-dire mes boutons d'action et je vais basculer en mode création. Je vais agrandir le petit carré qui se trouve ici et je vais créer un nouveau bouton. Donc, on va basculer ici, on va chercher les boutons, pardon, c'était au-dessus, c'est les XXX. On va dessiner rapidement un petit bouton et puis on va maintenant créer un bouton d'action qui va se positionner sur les états, opération sur état. Et donc, l'objectif de l'opération sur état, ça sera d'imprimer un état. Suivant. On va se baser sur E2V. Suivant. Il nous reste à donner un nom, BTN imprimé de vie. Et puis, on va donner également un nom assez clair sur le bouton pour qu'on comprenne, ou plus exactement, on va laisser la petite imprimante qui se trouve ici. Donc, je laisse l'imprimante, je fais suivant, et puis là, on va donner comme nom à ce bouton BTN impre de vie. Terminé. Mon bouton est créé. Je vais à présent l'aligner en haut au même titre que le précédent. Organiser, aligner, haut. Puis, je vais faire en sorte de sélectionner tous mes boutons et de les espacer de manière équilibrée pour que nos boutons se positionnent bien à l'intérieur du cadre. Donc, pour cela, on va simplement retourner dans Organiser, Taille, espace, et puis là, on va mettre Horizontal, équilibré. Voilà, ceci étant fait, je vais reproduire la mise en forme de ce bouton. Format, le petit pinceau, et je clique sur le bouton à mettre en forme. Ainsi, j'ai à présent un bouton d'impression qui va imprimer le devis qui m'intéresse. Donc, on va le tester tout de suite. J'enregistre, puis je reviens sur Accueil, et je bascule en mode formulaire. Je vois que ce client a fait les affaires 1, 5 et 6. Je souhaite imprimer le devis numéro 6. Je clique sur mon bouton Impression. Je demande l'impression du devis numéro 6. OK. Il me demande de l'imprimer. Alors là, comme je n'ai pas d'imprimante, je vais imprimer un PDF. OK, que je vais mettre sur le bureau sous le nom de devis 6. Il imprime, et donc, on voit qu'il vient d'imprimer le devis numéro 6 qui correspond bien au client Dupont. J'ai bien entendu, sur mon bureau, ce devis 6 qui est imprimé au format PDF, et si je double-clique, j'en ai la copie papier ou une vision de la copie papier lorsque je l'enverrai sur l'imprimante. Donc, c'est bien fonctionnel. Je reviens sur Access. J'ai lancé Excel. Je ne vois pas pourquoi. Et j'ai à présent terminé cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la façon dont on peut imprimer un document, un devis particulier, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car nous avons de nombreuses améliorations encore à voir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada